Salut c'est Jean-Louis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment on active un filtre bleu sur son smartphone, à quoi ça sert, pourquoi le faire, et un exemple avec mon propre smartphone, le Asus Selfie. Alors j'avais déjà abordé cette thématique dans une précédente vidéo. En expliquant pourquoi les écrans numériques perturbent votre sommeil, ou vous empêchent carrément de dormir, c'est à cause de la lumière bleue qu'ils émettent. Alors chez les mammifères en fait il y a un rythme qui s'appelle le rythme circadien, qui est régulé en fait par la lumière. Ce rythme c'est en fait votre rythme d'éveil, sommeil, et il est principalement régulé par la lumière, via les yeux. Et donc concrètement comment ça se passe ? Quand le soleil se couche, en fait ça provoque dans votre corps la production de mélatonine qui va permettre à votre corps de s'endormir. Le matin par contre quand le soleil se lève, le corps a la réaction inverse, et là c'est principalement dû à la lumière bleue dans le spectre du soleil, parce que vous avez à ce moment-là de la journée plus de lumière bleue dans le spectre, qui permet au corps de dire c'est le moment de se réveiller. Le problème avec les écrans modernes, ordinateurs, télé, smartphone, tablette, c'est qu'ils produisent de la lumière bleue. Donc si vous l'utilisez le soir avant de vous coucher, vous êtes en train en fait d'envoyer à votre corps un signal de réveil. Donc évidemment c'est pas ce que vous voulez obtenir juste avant de vous coucher. Alors il y a des solutions, il y a des parades, et c'est principalement d'utiliser un filtre bleu, l'autre parade c'est de ne pas utiliser d'écran après le coucher du soleil, mais ça c'est pas toujours possible dans la vie moderne. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait concrètement sur mon propre smartphone. C'est assez simple, ça dépend des marques, il y a aussi des logiciels, mais là je vais vous montrer comment ça se passe sur un Asus Zenfone Selfie. Voilà. Voilà donc je suis juste avec mon téléphone personnel, donc qui est un Asus Zenfone Selfie. Et bien sur ce type d'appareil, c'est relativement simple. C'est déjà intégré de base dans le téléphone, vous avez juste à faire défiler la barre de tâche, et avec les raccourcis, et ici vous avez filtre bleu. Donc ici je l'ai désactivé, je vais le réactiver. Voilà. Donc c'est relativement simple. Il suffit en fait d'activer et de réactiver le filtre, juste, voilà. Et ce qui est très bien sur cet appareil, en fait, c'est que c'est directement intégré dans le téléphone, et donc vous n'avez pas besoin de faire 36 000 manipulations. Sur un téléphone qui n'a pas de filtre bleu intégré d'office, dans la couche logiciel, vous pouvez chercher des applications Android, ou sur Apple, que je ne connais pas très bien si c'est intégré d'office. Voilà. En tout cas, sur ce téléphone Android, vous pouvez très facilement utiliser le filtre bleu. Donc il n'y a pas de raison de s'en passer. Donc voilà, c'est une opération très simple, donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas le faire. Et si vous avez du mal à vous endormir, c'est peut-être que vous utilisez trop votre téléphone avant de vous coucher. Beaucoup de gens emmènent leur smartphone même au lit et le consultent encore juste avant de dormir. Alors si vous avez cette mauvaise habitude, n'oubliez pas d'activer le filtre bleu sur votre smartphone. Alors ça existe sur plein d'autres appareils, ça commence à être vraiment standard, même dans des écrans plats d'ordinateur. Donc ça peut même être aujourd'hui un critère d'achat sur un smartphone ou sur un écran d'ordinateur. Est-ce que vous pouvez activer un filtre bleu ? Ça vous permettra d'utiliser vos équipements informatiques aussi la nuit, sans perturber votre sommeil. Le mieux étant évidemment d'arrêter d'utiliser les équipements informatiques, mais ça, moi-même, je n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que j'utilise des filtres bleus. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501